Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est pour nous et rien que pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre et qui veulent comprendre ce qui se passe, parce que ce n'est pas facile dans la langue de Molière de savoir ce qui se passe. Il y a tellement d'endoctrinements, de manipulations, et c'est le lot qu'on a. Mais on est ici pour remettre les pendules à l'heure. Merci, on est lundi 21 octobre 2019. Beaucoup de nouvelles encore aujourd'hui à vous transmettre. 16h28, un petit clin d'œil, une petite pause hivernale. Des photos envoyées par un abonné des Pyrénées. Pour juste vous donner une idée de la neige qui est tombée là. On est dans les Pyrénées. Ça vous donne une idée de ce que ressemble, en quoi ressemblent les Pyrénées en ce milieu du mois d'octobre. Et l'abonné qui nous dit, ici, petit bisou du pic de l'anéto à 3400 mètres, 50 centimètres de neige et entre 8, moins 8 et moins 10 degrés. Et on nous annonce encore, demain, un autre 22 centimètres. Bastien Desseignes, qui nous a envoyé ces photos-là. À qui on envoie plus qu'un petit bisou, un petit câlin pour te réchauffer, mon petit Bastien. Merci de ces belles photos. Qui nous rappellent que l'hiver est encore vraiment bien présent. Puis il est au mois d'octobre. Qu'est-ce que je dis là, l'hiver? Qu'on n'a pas à s'inquiéter. L'hiver va être là. Il y a de la neige. Même si on nous avait annoncé sa disparition. Journal de Québec, en 1983. Il n'y aura plus de neige en 2000. Ça, c'est les péquistes et les bloquistes. Eux autres sont dans le champ, pas à peu près. Je vous reviens.